Le contact de Meftah sur Mokded, allez, on lui demande, Miel lui demande de ne pas lui parler, allez on va revoir l'action au ralenti, et le deux pieds, avec un, peut-être un petit pied levé, Meftah qui a été sanctionné par Miel, et le coup franc pour le Mouloudia d'Alger, et Meftah qui pouvait écoper d'un carton jaune, et pour l'instant Miel a été très clair, on ne me parle pas, voilà, allez, là il remet en place le petit mur composé de deux joueurs, et c'est Derarja qui va s'en occuper, et il y a du monde dans la surface, il y a du monde, ça bouge de partout, allez Derarja pour le coup franc, dans le paquet, et Mansouri des deux points, allez que dit l'arbitre, il y a faute sur le gardien de but, et sur Mansouri, et également Demou, je crois, aller sur ce centre de Derarja, et on revoit la parade de Mansouri, des deux points, et comme nous dit notre ami Rachid Malek, qui nous envoie des petits messages ici et là, avec une équipe qui n'a pas d'attaquant de métier, et comment voulez-vous, qui marque des buts, c'est vrai, quand il n'y a pas d'attaquant dans une équipe, on n'arrive pas à trouver le chemin défilé, mais il nous a habitué depuis un petit moment, le Mouloudia d'Alger a joué sans attaquant, après cette suspension de Merzougui, mais également la blessure de Habit qui l'avait éloigné des terrains, et le Mouloudia d'Alger qui joue sans attaquant depuis un bon petit moment, ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence, à l'image de Derarja, de Gourmi, de Karaoui, de Awedj, qui peuvent eux aussi aller de l'avant et occuper ce poste d'attaquant, de faux attaquant, on a l'habitude de jouer derrière, et donc pour l'instant, vous l'avez dit tout à l'heure, sur le plan offensif, même avec Habit tout à l'heure, on n'a pas vu grand chose du côté du Mouloudia d'Alger. On avait souligné ça en print période, parce qu'on était en train d'observer que Habit d'avant sa blessure était esséné, et on avait insisté sur l'animation offensive, qui a toujours fait défaut à cette équipe du Mouloudia depuis presque, je dirais, 5, 6, 7 matchs, mis à part les 3 buts marqués sur le bal arrêté, en demi-finale contre les Tébessa, sur le plan offensif, le Mouloudia a toujours peiné. Et oui, un pénalty de Habit, un coup franc de Zardin et un coup franc de Hachoud, face à Tébessa, c'était les 3 buts marqués par le Mouloudia d'Alger. Allez, regardez l'entraîneur Hamdi Miloud, l'entraîneur de l'Ussma d'Alger, à l'image. À travers son geste, il demande à son bloc de monter. Et on rappelle également que ce match, c'est le 82e derby algérois en championnat, 99e, toute compétition confondue entre le Mouloudia et l'Ussma d'Alger. Et on salue à tous ceux qui nous suivent et qui nous envoient des petits messages. Merci, merci à tous ceux qui nous suivent, derrière leur petit écran, chez eux ou dans les petits cafés, qui nous transmettent ces petits messages sympas, quelques informations de temps en temps, ici et là, par les amoureux de la balle ronde. Un puriste, attention à cette action, encore une fois, il est dommage, Neji. Il y avait la présence de Fauzi Shaoshi, superbe action, encore une fois, de l'Ussma. C'est allé très très vite, on va la revoir au ralenti, avec encore un Neji présent dans la surface dangereuse. Et il n'y a pas de position d'enjeu au départ, et Neji seul face au ballon. Neji est fatte deux contre un, dans la surface de réparation, ça ne pardonne pas. Et regardez l'autre fille, Amrouch, qui cherche des solutions, il est là sur sa ligne de touche. Les solutions, elles sont beaucoup plus sur le plan offensif. Allez, pour l'instant, balle arrêtée, 55e minute de jeu, toujours ce score d'un but à zéro. En faveur de l'Ussma d'Alger, but marqué par Neji, 26e en première mi-temps. La discussion est également sur la ligne de touche entre le quatrième arbitre. Allez, il y a main de Kroalet dans la vue sur cette action. Sifflé par l'arbitre, allez, long ballon. Et c'est bien contrôlé par Morded. Morded. Et il y a deux joueurs autour de lui, Morded il cherche une solution.